... ...de négociations laborieuses initiées le 8 décembre. Le pouvoir et l'opposition ont enfin signé un accord politique. Le texte pose les conditions d'une transition jusqu'aux prochaines élections. Il prévoit notamment la création d'un conseil national de transition présidé par l'opposant Etienne Tshisekedi. Joseph Kabila, lui, devra partir d'ici fin 2017. Écoutez Monseigneur Otambi, le président de l'épiscopat congolais, médiateur dans ce dossier. Le second et dernier mandat du président de la République, qui s'est achevé le 19 décembre 2016, n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. 3. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, seront tenues avant fin décembre 2017. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution et de son changement ne sera consentie pendant la période pré-électorale et électorale. Le président Kabila, par la voix de son ministre des médias, et Félix Tshisekedi, membre de la coalition d'opposition, ont également réagi après la signature de l'accord écouté. Voici ce que les Congolais peuvent réussir lorsqu'ils sont entre eux. Il faut que nos partenaires étrangers apprennent à nous laisser tranquillement résoudre nos problèmes. Ici, il n'y a même pas de facité étrangère. Nous sommes arrivés à des compromis importants entre nous. On aurait pu faire ça et épargner des vies humaines, mais voilà qu'on aboutit quand même à cet acte de bon sens. Je voudrais remercier la Cinco, les évêques de la Cinco qui ont été d'une efficacité sans pareil. C'est une épreuve extraordinaire parce que je vous dis qu'on est passé par des moments très difficiles de haut et de bas. Une crise en RDC provoquée par la volonté de Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir, au mépris de la Constitution. Son second mandat a pris officiellement fin le 20 décembre. Retour sur ces événements avec Cécile Adobati. Une année d'incertitude et d'instabilité en RDC. En mai dernier, la Cour constitutionnelle autorise Joseph Kabila à rester en place s'il est impossible de tenir de nouvelles élections avant le 20 décembre. Le président de la République démocratique du Congo, à la tête du pays depuis 2001, est soupçonné par l'opposition de vouloir s'accrocher au pouvoir après la fin de son second mandat et alors que la Constitution le lui interdit. Des craintes renforcées en août quand la commission électorale demande un report de la présidentielle. Il y a un consensus qui est là sur le fait qu'il faut travailler sur le fichier électoral. C'est faisant, nous avons donc jeté la feuille de route et cette feuille de route, dès décembre, nous annonçons que nous avons besoin de 16 mois et un jour. La rue s'enflamme, des manifestations dans plusieurs villes du pays sont violemment réprimées. C'est dans ce contexte que se tient le premier dialogue qui réunit des délégués du pouvoir et une frange minoritaire de l'opposition. Il débouche sur un accord rejeté par la plupart des ténors de l'opposition, dont Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Début décembre, craignant le chaos dans le pays, le clergé réunit tous les protagonistes autour de la table des négociations. Objectif, arriver à un accord avant la fin du mandat de Joseph Kabila. Mais quelques heures avant qu'il n'arrive à son terme, lundi 19 décembre, le président forme un nouveau gouvernement. Dans la foulée, des violences éclatent, au moins 40 personnes sont tuées et 460 arrêtées selon l'ONU. Les discussions se poursuivent néanmoins et ce vendredi soir, l'église catholique dévoile les grandes lignes d'un compromis. Le second et dernier mandat du président de la République, qui s'est achevé le 19 décembre 2016, n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. 3. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, seront tenues avant fin décembre 2017. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution et de son changement ne sera consentie pendant la période préélectorale et électorale. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution et de son changement Sous-titrage FR ?